Marine Président ! Merci à tous, merci de cet enthousiasme. Après pourtant des journées d'études très grandes, d'un très grand nombre de générations, se sont succédées. Ceux qui aujourd'hui participent du bureau politique, participent du bureau exécutif, ont été un jour à votre place. J'avoue en avoir vu passer un certain nombre, et j'ai une grande confiance dans la carrière que vous ferez au service des idées, qui est au service de la défense de la nation. Je tiens évidemment tout particulièrement à remercier Nathalie Pigeot et la direction nationale du FNJ pour cette organisation réussie de ces journées d'action et de formation. Je crois qu'elles auront permis à chacun, dans une ambiance conviviale mais studieuse, de se préparer aux durs combats politiques qui nous attendent. Soyez-en conscients, vous allez vivre dans les semaines qui viennent une aventure collective passionnante, de celle qui exige courage, détermination, discipline et un sens sacré du devoir. Ne sous-estimez pas, mes chers amis, l'importance de la mission que vous allez accomplir. Cette élection présidentielle, par la gravité de la situation que nous vivons, revêt un caractère effectivement exceptionnel. Nous sommes à l'aube d'un basculement, de la fin d'un cycle, et de l'avènement d'une ère nouvelle. Et vous portez, n'en doutez pas l'espoir, de millions de Français. Face à vous se dresse un système aux abois, pris de panique, qui n'en est que plus dangereux, et qui ne reculera d'ailleurs devant rien pour sauver sa peau. Les manipulations, les campagnes de diffamation, les coups tordus, les chausses trappes se multiplieront. Mais il faut que vous y soyez préparés. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on change de statut en fonction des sondages. Quand on était à 12-13%, j'étais la présidente du Front National. Et puis le jour où j'ai passé la barre des 20%, je suis devenue une leader d'extrême droite. Je n'ose imaginer ce qui va se passer quand nous serons à 25 ou 30%. Mais revenons aux choses sérieuses. L'élection présidentielle n'est pas une compétition sportive où l'on remet les compteurs à zéro à l'orée d'une nouvelle saison. Les participants y sont jugés sur leur programme, mais surtout, les sortons le sont sur leur pilon. Or, nous voyons bien la tentation est palpable parmi les dirigeants de l'UMP de jouer la carte du mensonger honté, de l'amnésie collective, ou du racolage électoral sur le mode « Demain on rase gratis ». Au espace de quelques jours, j'ai fait des débats avec Nathalie Kosciuszko-Morizet, des quelques jours, et M. Chioti tout à l'heure. Honnêtement, c'est insensé. Les mêmes mots, les mêmes paroles, les mêmes virgules, les mêmes arguments, ils avaient tous eu les fiches des agences de communication de l'Elysée. Ils avaient tous les mêmes éléments de langage. Pas une once de sincérité dans ce discours. Pas une once de conviction. Les mots qu'ils prononçaient n'étaient même pas les leurs. Et ces gens-là pensent qu'ils ont la carure pour diriger un grand pays comme la France. Un jour, c'est une table ronde sur la laïcité. Un autre, c'est un colloque sur l'immigration, la sécurité, où l'on s'engage main sur le cœur à faire demain ce qu'on s'est montré incapable de mettre en œuvre pendant 5 ans. Alors nous le disons clairement et fermement. Cette énième escroquerie politique ne passera pas. Nous ne confierons pas les clés d'un pays en ruine à ceux qui l'ont méthodiquement démoli par leur folle et irresponsable politique. Que tous ceux qui seraient tentés de passer sous silence leur turpitude, de masquer leurs échecs et leurs errements, en soient convaincus. Nous rappellerons inlassablement aux Français la vérité, à savoir qu'il n'y a pas un fiasco où la responsabilité du gouvernement ne soit clairement établie et où sa culpabilité ne soit fondamentalement engagée. que la communication de l'illusion est terminée. Et d'ailleurs les chiffres sont là pour rappeler à ceux qui ont fait perdre 5 années précieuses à la France combien leur bilan est désastreux. Quant aux autres qui auraient la mémoire courte, rappelons-leur les faits et les conséquences de leur impuissance. Qui plus que vous, lycéens, jeunes étudiants, ou pour certains, ça prétend à débuter dans la vie active, peut saisir l'angoissante perspective du dernier rapport de l'INSEE sur la pauvreté. En France, en 2010, 8,2 millions de personnes vivaient avec moins de 950 euros par mois, donc évidemment un nombre très important de jeunes et d'étudiants. C'est 337 000 personnes de plus en un an. Et c'est un million supplémentaire par rapport à 2007. Un million de pauvres de plus sous le mandat de Nicolas Sarkozy. « Mais c'est ça la France qui ose ! » Comment tiers-mond de certains pays multiplient les efforts pour réduire la pauvreté ? La France de Nicolas Sarkozy fait, lui, le chemin inverse. Elles se tiers-mondisent et créent des pauvres de plus en plus nombreux. D'ailleurs, la précarité est une marque de fabrique du quinquennat Sarkozy. Elle est surtout la conséquence logique d'une politique de destruction économique massive qui condamne une majorité de Français à la pauvreté. Les plus démunis d'entre eux, l'exclusion, mais vous aurez remarqué, protège une minorité tout de même de nantis. Quand les premiers sont soumis à une rafale de taxes, on était à 22, avant toute la série qui vient de voter, là, il y a quelques jours. Les autres s'abritent derrière des niches fiscales ou des retraites chapeau néerobolantes. Aujourd'hui, on apprend que les sénateurs se sont combidouillés une petite retraite bien à eux, totalement secrète, qui leur permet de toucher 10 000 euros par mois de retraite au moment où les retraités français voient leur pouvoir d'achat s'effondrer et où un certain nombre de retraites qui sont délivrées sont absolument dérisoires et ne permettent pas, je le dis, de vivre dignement. Alors, face à cette réalité indécente, que sont devenues les belles promesses des discours de campagne du candidat Sarkozy qui osait déclarer quand même en demi-six « Je veux une révolution économique pour notre pays ». Je veux, disait-il, que celui qui veut travailler plus pour gagner davantage ait le droit de le faire. Mais cinq ans après, on imagine aisément le goût amer que peuvent laisser pareils propos aux 4 128 000 Français au chômage qui, avant de penser à gagner plus, aimeraient tout simplement pouvoir travailler. Et il est temps de rappeler le président a ses échecs et le candidat à ses forfaitures. La situation est bien trop grave pour amettre, comme l'avouait cyniquement en son temps Charles Pasqua, que les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites. On ne joue pas avec l'avenir des Français et plus particulièrement avec celui de ceux qui ont tout perdu. En effet, comment ne pas être révolté quand on se souvient que c'est encore Nicolas Sarkozy qui promettait la main sur le cœur qu'en 2008, plus personne ne serait obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. Une milliers de cent de mille fils fixes auront peut-être cru à cet engagement le temps d'un hiver. Le temps pour 340 d'entre eux de mourir en 2010 dans l'indifférence, sur un trottoir ou sur les marches d'une bouche de métro. C'est aussi et surtout cela la France de Sarkozy. Ce fossé abyssal entre des riches toujours plus riches et des millions de Français qui s'enfoncent inexorablement dans la pauvreté. Le chômage de masse est devenu l'horizon indépassable de la pensée économique de Nicolas Sarkozy et d'un système inféodé à la mondialisation financière. Pour ne pas avoir eu la lucidité et le courage de briser ce diktat économique, pour avoir doctement appliqué à la lettre les directives d'instances financières supranationales qui au passage, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais sont en train d'imploser. Nicolas Sarkozy a conduit la France au chaos et il s'entête au prix d'effroyables sacrifices et de saccages sociaux sans précédent à vouloir sauver un système monétaire et financier en phase terminale. Souvenez-vous, l'euro et ses prédicateurs devaient apporter la prospérité, le plein emploi, les plus exaltés profitisaient même qu'ils remplaceraient le dollar comme monnaie de réserve internationale. On est censé ne pas sourire à ce moment-là. L'euro, vaudor de la mondialisation, devait faire le bonheur des peuples européens en dix ans. Il aura ruiné les grecs, mis à genoux les Irlandais et les Portugais et incarne désormais un véritable cauchemar économique pour tous ceux qui vivent encore sous son joug. Les opinions publiques européennes qui s'étaient laissées convaincre par ces folles promesses sont aujourd'hui confrontées à la cruelle réalité et à l'implacabilité des faits. L'Europe de la monnaie unique essaie aujourd'hui officiellement 15 750 000 chômeurs et 20 millions de pauvres. Voilà où nous a mené le dogmatisme des dirigeants européens et du premier d'entre eux, Nicolas Sarkozy. Mais il essaie encore de sauver l'euro. À tout prix, nous a-t-il dit. Sortez vos portefeuilles parce que ce prix va être terrifiant. Et bien qu'ils se le disent, nous n'accepterons pas d'être conduits dans le précipice des élucubrations économiques, une eurocratie qui a perdu le sens des réalités. Nous ne laisserons pas, comme je l'ai dit, la France être emportée par la tornade de la spéculation et de la mondialisation. Face à l'asservissement des marchés financiers qu'on veut nous imposer, nous réclamons le droit à notre liberté économique et à notre souveraineté monétaire. Nous affirmons le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes et à prendre leur destin en main. Ils veulent sauver l'euro à tout prix ? Nous anticiperons son effondrement en retrouvant notre souveraineté monétaire. Ils entendent laisser les marchés financiers, les agences de notation et les banques nous tiqueter leurs lois. Nous réaffirmerons que l'économie est au service de l'homme et non l'inverse. Nous ne nous soumettrons pas à la mise sous tutelle que M. Jouillet, président de la Haute Autorité de Régulation des Marchés Financiers, s'apprête à imposer aux Grecs. À la dictature du tout financier, nous opposerons l'inviolabilité de la souveraineté des peuples à travers un État fort, un État stratège, un État protecteur. Qu'ils en soient convaincus, nous ne laisserons rien passer. Car lorsqu'il s'agit du destin de la France et de la sauvegarde de notre peuple, il ne peut y avoir ni concession, ni compromission. Les Français peuvent compter sur nous. Nous crois qu'on s'en relâche les mensonges et la politique de bidouillage des statistiques comme celle emblémactique de l'esbrouf gouvernementale sur les chiffres de l'immigration. À la fin du débat avec Nathalie Kosciusko-Morizet, quand on nous a demandé « Mais quelle est votre valeur ? » Elle a répondu « La vérité. » La vérité. Mais la vérité, il ne cesse de la contester. Il n'y a plus un débat où on leur donne un chiffre qui soit celui du ministère de l'Intérieur, qui soit celui du ministère des Finances, qui dit « C'est pas vrai. » « Mais si c'est vrai ? » Non, c'est pas vrai. Alors voilà. La méthode de gouvernement, maintenant, c'est « C'est pas vrai. » Or, pendant toute la campagne, dès qu'on dirait quelque chose, c'est « C'est pas vrai. » « Qu'elle finit une mission d'heure ? » C'est pas vrai. « 1 million ! » « 1 680 milliards de net. » C'est pas vrai. Mais c'est incroyable. C'est incroyable en termes de réponse quand on est un responsable. « Ah non, M. Guéant, vous ne nous ferez pas prendre des messis pour des lanternes, ni ne passerez pour le père fouettard alors que vous êtes l'exécuteur zélé des bases d'œuvres et les zéennes en matière d'immigration. Vous pourrez multiplier à l'envie des conférences de presse et des discours solennels, manipuler les chiffres à votre guise pour qu'ils correspondent à la réalité des objectifs poursuivis. Mais vous ne pourrez jamais travestir l'effroyable vérité. Vous appartenez à un gouvernement qui a transformé ce pays en un simple espace géographique où la nationalité s'acquiert par circonstance ou plus grave, par convenance. Quand le gouvernement de M. Lionel Jospin en 2000 accordait 114 000 quittes de séjour, l'exécutif UMP en distribuait en 2010 203 000. C'est la vraie, il m'a dit. Il suffit juste d'aller regarder sur le site du ministère de l'Intérieur. Régularisation massive des gouvernements socialistes, on a substitué les régularisations permanentes. Avant, il les régularisait en bloc, maintenant, il les régularise tous les jours. Et ils ont poursuivi ainsi un dessin idéologique qui est celui de Nicolas Sarkozy. Est-ce que je peux quand même vous rappeler que le 17 décembre 2008 dans un discours à l'école polytechnique, il disait l'objectif c'est relever le défi du métissage. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Il me semblait moins que l'objectif c'était de faire baisser le chômage, d'augmenter le pouvoir d'achat, de rétablir la sécurité dans notre pays, de rendre au peuple français sa liberté. Souvenez-vous des affices du candidat Sarkozy, la France d'après. Eh bien, cette France d'après, sans repère ni racine, rêvée par Nicolas Sarkozy, c'est la politique d'immigration massive. C'est l'édification à marche forcée d'une société multiculturelle que l'on sait pourtant par essence multiconfessionnelle, comme viennent d'ailleurs de nous le rappeler les récentes émeutes ethniques de Londres. Cet embrasement qui couvre aussi dans nos banlieues et qui menace la paix civile et notre cohésion sociale, c'est ce gouvernement qui l'a sciemment entretenu en soufflant sur les braises du communautarisme. personne ne peut sérieusement accorder un quelconque crédit à un ministre de l'Intérieur qui, semaine après semaine, se félicite de maîtriser les flux migratoires et de lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Et comment est-ce qu'on le pourrait d'ailleurs ? Quand on apprend par une dépêche de l'AFP qu'un clandestin délinquant multirécidiviste, et le multi, à mon avis, est bien en dessous de la réalité d'ailleurs, vient d'être interpellé à Paris pour la 97ème fois. Oui, vous entendez bien, il a été arrêté pour la 97ème fois. Mais cet exemple, parmi tant d'autres, illustre toute l'inanité des discours officiels. Le grotesque de la politique du coup de menton et des mises en scène théâtrales qui entourent chacune des interventions ministérielles et élisées sur les questions d'immigration. Souvenez-vous la paire des Roms. Toutes les caméras du monde entier étaient venues pour voir les Roms être sortis de leur espace où ils s'étaient installés, raccompagnés à la frontière pour la repasser quelques minutes plus tard. La simulation ne prend plus. Tant les faits viennent chaque jour démontrer la démission quand ce n'est pas la complaisance des pouvoirs publics envers l'immigration légale et clandestine. Alors, pour tenter de justifier le bilan familique des reconduites effectives à la frontière, Claude Guéant, on est aujourd'hui réduit à déplorer le manque de coopération des pays d'origine à délivrer les laissés-passer consulaires. Mais, plus sérieusement, M. Guéant, avant de se plaindre de ne pouvoir expulser des étrangers qui ont volé la loi en entrant illégalement sur le territoire français, encore faudrait-il ne pas les y laisser entrer. Encore faudrait-il ne pas les y attirer à coups d'aide médicale d'État, 700 millions d'euros par an au passage, ce qu'ils n'ont pas l'air de trouver d'économie à faire, sauf à taper sur les classes moyennes et les classes populaires. Autant faut-il ne pas les attirer avec l'ensemble des aides sociales qui sont mises à leur disposition et qui sont aussi diverses que variées. Allez, la comédie a assez duré. Les Français n'ont que faire des mots et des belles paroles. Ils veulent des actes. Ils veulent du concret. Il n'y a pas 36 manières de régler une bonne fois pour toute la question de l'immigration, mais une seule. Faire preuve de fermeté, de clarté et de responsabilité. Alors, nous le disons et nous le répétons, la France n'a plus les moyens financiers d'assurer le traitement social et sanitaire de l'immigration, qu'elle soit légale ou clandestine. Si ce n'est au détriment de nos compatriotes et évidemment des plus fragiles d'entre eux. La gravité de la situation nécessite de prendre des décisions courageuses. Eh bien, nous les prendrons et nous les assumerons. Arrête l'immigration de peuplement, désamorçage des pompes aspirantes, réforme du code de la nationalité, application de la préférence nationale, expulsion immédiate des clandestins. Paris, président ! 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 Je crois que c'est cela qu'attendent les Français. Ils attendent ça d'un gouvernement responsable et non la logorée verbale permanente qui trahit la mollesse et l'impuissance des pouvoirs publics à s'attaquer aux mots qui rongent notre pays. Cette cécité idéologique a conduit à trop de drames pour ne pas agir promptement et fermement. Alors évidemment, ils ont beau jeu en face de dire « Ah ben oui, mais vous parlez que des problèmes ! » Ben oui, évidemment, quand on est un dirigeant politique, on est là pour régler les problèmes. On n'est pas là pour se réjouir du soleil qui brille, de la mer qui est bleue. On est là parce qu'il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens qui attendent des réponses. Alors bien sûr, on est amené toujours à mettre le doigt là où ça fait mal, là où les solutions n'ont pas été apportées, là où les trahisons sont effectives, là où la faiblesse est terrifiante. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir pour mieux agir. Et quel domaine plus emblématique que celui de l'insécurité illustre les manquements, les trahisons, la lâcheté du pouvoir ? Ah dis donc, qu'est-ce qu'on en a vu des muscles ? Vous allez voir ce que vous allez voir, ce que vous allez voir, on nous a dit. Ben on n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. On peut ressortir encore les promesses de Nicolas Sarkozy pour que les Français ne les aient pas oubliées. Nous sommes face à la plus grande escroquerie politique de ces dernières années. Celle qui a consisté à s'emparer d'une question emblématique qui est la sécurité, de l'utiliser à des fins électoralistes pour finalement s'en débarrasser sans la traiter une fois le but initialement atteint, la consécration élyséenne. Alors on ne les compte plus les rapports qui sont publiés, même s'ils disent que ce n'est pas vrai, par l'Observatoire National de la Délinquance et honnêtement, ce n'est pas un ami. Et qui traduit cette vérité toujours plus inquiétante. Plus 45% d'atteintes aux personnes depuis 2002. ça fait 10 ans qu'il est chargé de la sécurité de Nicolas Sarkozy, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République, 10 années, 10 longues années pour arriver à des chiffres aussi dramatiques. Encore plus 3% cette année. On ne sait rien, c'est juste 470 252 personnes victimes de la délinquance. Mais de cette incapacité chronique de l'État à prendre ses responsabilités, à assurer sa mission régalienne en matière de sécurité, c'est propager une ultra-violence que je suis désolé, mais nous ne connaissions pas avant. Le viol d'une jeune femme enceinte de 4 mois dans un train francilien. Le viol collectif d'une gamine de 13 ans en pleine rue et en plein jour à Marseille. L'agression barbare d'une femme handicapée moteur dans une rue de la capitale. Mais on ne compte plus ces actes épouvantables qui étaient exceptionnels il y a encore quelques années et qui sont aujourd'hui d'une effrayante banalité. Deux lignes, un fait divers, un de plus, un de trop. Et comment pourrait-il en être autrement ? Quant à l'impuissance des pouvoirs publics à s'attaquer réellement aux causes, aux racines de l'insécurité, s'ajoute l'abandon des forces de l'ordre par ces mêmes autorités dans la mission extrêmement difficile qui est pourtant la leur ? Comment voulez-vous que ceux qui ont en charge de faire respecter la sécurité des Français puissent agir efficacement quand non seulement leurs effectifs sont saignés à bloc, 19 000 policiers et gendarmes en moins, mais que de surcroît ils se savent si peu soutenus et lâchés à la première occasion par leur autorité de tutelle ? Comment ne pas douter quand avant de faire usage de la force face à des délinquants déterminés, eux, à tuer, ils doivent se poser la question de savoir s'ils sont en légitime défense, si l'agresseur n'est pas issu d'une minorité et par conséquent une victime de la société, si faire respecter la loi dans ce genre de cas n'est pas suspect de bavure raciste et ne pas être interpellé comme une provocation par exemple, interprété comme une provocation de la part des cahiers de banlieue entraînant des émeutes. Quand on ne peut pas arrêter les types à mobilette ou à moto, même s'ils n'ont pas de casse, même s'ils viennent de commettre un vol, même s'ils n'ont pas d'assurance, même s'ils n'ont pas de permis de conduire, parce que si jamais ils tombent, ça va mettre le feu au banlieue. Quand un policier comme ça s'est passé il y a quelques jours a été doublement condamné sur le plan administratif et très lourdement sur le plan pénal. Prison exurcie 5 000 euros de dommages et intérêts parce qu'il avait mis sur sa face Facebook la vidéo pardon, la vidéo d'un jeune qui se faisait sauvagement agresser dans un bus. Alors de cette paralysie générale est née et a évidemment prospéré le sentiment d'impunité des délinquants. La certitude de pouvoir faire régner la peur et de violer la loi. en nous disant clairement ce règne de la terreur ne serait se poursuivre dans une démocratie digne de ce nom. Entre le projet d'une gauche enfin si on peut parler de projet d'ailleurs qui prévoit d'accélérer la sortie de prison des délinquants dès l'instant qu'il y a une entrée. Enfin vous me direz je viens d'apprendre dans un article que la M. Rachida Dati elle avait créé un nouveau comment dire une nouvelle façon de faire exécuter une peine. Maintenant il y a des écroués non détenus je ne sais pas ce que ça veut dire des écroués non détenus et de l'autre côté il y a une majorité présidentielle qui est inhibée par sa couardise et incapable de les y faire entrer dans la prison nous apporterons là encore la seule réponse qui vaille aucun délit quel qu'il soit ne restera impuné. je vous dis très clairement ceux qui s'avisent de défier les lois de la République seront frappés implacablement d'une peine prompte et incompressible le principe d'inviolabilité des innocents et des honnêtes gens l'exige tout autant que le droit à la sécurité qui est un droit fondamental et non négociable et qu'on ne vienne pas nous dire que ça n'est pas possible parce qu'à New York un certain nombre de quartiers étaient devenus des véritables coupes-gorges quand M. Giuliani a décidé d'y appliquer la tolérance zéro la délinquance y a baissé de moitié quand on veut on peut il faut donner les moyens à la justice aussi d'appliquer la loi et donner les moyens aux forces de l'ordre de faire leur travail et puis accessoirement quand ils sont condamnés il faut construire des places de prison parce qu'aujourd'hui nous en manquent 40 000 de places de prison ne serait-ce que si on considère la moyenne des autres pays européens de nos partenaires européens alors évidemment ils ont beau je dire bah oui mais il n'y a pas de place alors bracelet électronique etc libération conditionnelle j'en passe et des meilleurs je crois que face aux bandes et aux émeutiers force doit revenir à la loi républicaine et je crois que pour cela il faut réarmer moralement nos forces de police et c'est la raison pour laquelle je propose de leur accorder une présomption de légitime défense ça n'est pas aux policiers sous les accusations du voyou d'être obligé de démontrer de prouver qu'il a correctement fait son travail et puis il y aura plus de place pour le communautarisme ostentatoire et provocateur tel que nous le vivons aujourd'hui encouragé par des groupes politico-religieux bien décidés à défier la république française ils ont d'ailleurs raison parce que pour l'instant c'est eux qui gagnent il ne saurait pas être question dans ce domaine de se bercer de discours faussement combinatoire des pouvoirs publics ça fait combien de semaines combien de mois que j'ai soulevé le problème des prières de rue mais vous inquiétez pas ça va venir on va régler le problème là encore on n'a strictement rien vu les prières de rue ont repris de plus belle dans la capitale au nez et à la barbe si j'ose dire des autorités mais on n'avait pas entendu Claude Guéant en avril dernier place crudée contre je le cite une entorse claire au principe de laïcité n'ont pas vu dans le même temps au lieu de peu organisé un colloque et proposé 26 mesures excusez-moi du peu censées préserver le principe de laïcité ah au grand mot les vaines promesses et les vraies impostures sur ce sujet comme sur tous les autres la parole a remplacé les actes ces gens croient que dire c'est faire alors moi je me souviens que Nicolas Sarkozy il a créé le conseil français du culte musulman je me souviens qu'il a donné une légitimité et une représentativité aux islamistes les plus radicaux les plus fondamentalistes seuls ceux qui cherchent à imposer la charia partout où ils le peuvent moi je me souviens que Nicolas Sarkozy a décrété que les baux amphithéotiques avec des options d'achat pour la construction de mosquée c'était autorisé alors que c'est interdit par la loi sur la laïcité j'ai vu il y a quelques jours qu'on avait offert aux priores de la Rumira une caserne on a fait des travaux ça a coûté très cher d'ailleurs pour mettre aux normes en quelque sorte la transformation de la caserne en mosquée il n'y a qu'un malheur c'est que les priores de la Rumira ils trouvent que c'est pas assez bien alors ils n'en veulent pas c'est toujours ça que vous aurez à régler vous contribuable à la fin du mois il faut bien reconnaître c'est assez logique puisque c'est l'application à la lettre par l'UMP des dessins de Nicolas Sarkozy nous avait expliqué qu'il voulait donner à la religion musulmane qu'elle lui permette de rattraper son retard mais de quoi je me mets parce qu'il n'y a qu'un malheur c'est que c'est pas le rôle de l'Etat de s'occuper du développement d'une religion quelle qu'elle soit c'est interdit par la loi c'est interdit par la loi de 1905 c'est interdit par les principes qui régissent notre république française elle n'aura jamais été aussi violentée que par ceux qui s'en prétendent pourtant les défenseurs intransigeants alors on les regarde on regarde l'indécence celle par exemple de voir l'UMP organisée lors de son campus des débats autour des droits de l'homme et de la démocratie et ce en présence d'invités libyens syriens et tunisiens qu'il est aisé de suivre le sens du vent quand le véritable courage politique eût été de donner les paroles à des femmes qataris ou saoudiennes brimées dans leurs droits fondamentaux par des régimes viscéralement dictatoriaux mais il est vrai allier des nouveaux parangons de la paix mondialiste nous ne sommes pas dupes et les français non plus nous savons combien la défense des droits de l'homme est à géométrie variable selon que les dictateurs désignés à la vindicte otanienne appartiennent quand des gentils ou des méchants s'attrapent gentils dictateurs méchants dictateurs nous on voit pas la différence mais eux oui et d'ailleurs dans le cadre d'un gentil dictateur qui est reçu aujourd'hui par la France j'imagine en grande ton peut-être comme l'a été monsieur Kadhafi hier monsieur Kagame francophobe francophobe déclaré et bien c'en est le meilleur exemple nous nous refusons catégoriquement de nous laisser embarquer dans ces folles aventures bellicistes au relant de pétrole et dont le risque majeur reste de remplacer ni plus ni moins des dictatures dictatures laïques par des dictatures islamistes ce qui objectivement disons après le 11 septembre démontre tout de même une relative sécité mais nous y trompons pas quand Alain Juppé ministre des affaires étrangères rencontre au coeur des jeunes responsables des frères musulmans parti islamiste favorable à l'application de la charia il légitime déjà ce qui pourrait être demain une mainmise des islamistes sur toute une partie du Maghreb et ce en parfaite violation des valeurs de démocratie qu'ils ont prétexté défendre pour entraîner notre pays dans ces guerres irresponsables mais dites-moi c'est pas la cour européenne des droits de l'homme qui dans son arrêt du 13 février 2003 disait noir sur blanc qu'il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la charia qui et je la cite toujours ne reconnaît pas les principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l'évolution incessante des libertés publiques ah il est vrai que ces beaux discours à donner à longueur de temps par les serveurs de la bien-pensance mondialiste sont foulés au pied dès qu'il s'agit de s'enivrer de l'odeur de l'or noir et des juteux contrats qui en découlent comme vous voyez mes chers amis il n'y a pas un domaine où ce gouvernement n'a pas échoué trahi renoncé à ses engagements du projet présidentiel du projet présidentiel de 2007 de candidat Sarkozy il ne reste qu'un tas d'illusions et une facture très lourde à payer pour les français il voulait maîtriser soi-disant les dépenses publiques il disait que c'était un impératif moral autant que financier il restera le président de la dette celui qui a aggravé la dette de notre pays de 500 milliards durant son mandat alors c'est contre ce système édifié sur le mensonge et la manipulation permanente qu'il va falloir vous battre la tâche elle ne nous le cachons pas immense et encore une fois les obstacles ne manqueront pas le défi qui nous attend exige de tout à chacun courage détermination et persévérance avant de clore cette intervention je voudrais si vous me le permettez attirer toute votre attention sur la sacralité de votre mission cette élection présidentielle n'est pas une campagne comme les autres elle va engager le destin de notre pays au moment où le chaos menace de l'emporter la crise que nous traversons en ce moment aussi dure soit-elle pourrait bien être le prélude à un cataclysme financier que nous devrions bientôt affronter aujourd'hui soyez-en certains vous qui êtes jeunes rien n'est acquis plus rien n'est acquis personne surtout pas ceux qui nous gouvernent hélas ne savent de quoi demain sera fait dans cette période charnière de l'histoire de France le sens de la discipline de l'effort collectif de la responsabilité doit primer sur toute autre considération j'en appelle solennellement à l'esprit de corps au sens iné du devoir et du sacrifice de ceux qui comme vous ont l'amour de la patrie chevillé au corps soyez-en pleinement conscients dans ces moments cruciaux pour l'avenir de notre peuple nous ne pouvons pas nous permettre la moindre faiblesse car l'histoire ne nous le pardonnerait pas je vous en conjure soyez digne de vous et la France sera sauvée Marie Présidente Vous avez commencé en chantant la Marseillaise Il va falloir aussi terminer en chantant la Marseillaise Mais comme c'est toujours un plaisir Évidemment, je compte sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'un sang à l'heure, à l'heure de l'Otion Vive la jeune âge, vive la branche ! Marie Président ! Marie Président ! Marie Président ! Bravo ! Applaudissements ...